Marie-Laure, quand on a 9 millions de clients, 11 millions de visiteurs uniques sur un site comme voyagesncf.com, j'imagine qu'il y a un gros gros enjeu à être capable de parler à ses clients de manière différenciée par rapport à un internaute lambda. Mais concrètement, quels sont les enjeux pour vous d'adresser en média ou en personnalisation sur site de votre bassin de clients ? En effet, on a un reach assez important. L'enjeu, c'est la segmentation. C'est de se dire comment je peux pousser la bonne offre à la bonne personne sur le bon canal, le bon levier. Et c'est vrai que tous les outils qui se créent aujourd'hui autour des DMP nous permettent vraiment d'adresser ces problématiques-là en mettant en repoussoir des clients existants de campagnes de retargeting par exemple, en donnant l'opportunité d'aller chercher des cibles très précises dont on sait qu'on est plutôt en déficit sur notre site et donc d'aller les chercher via des stratégies lookalike. Voilà, c'est deux illustrations par exemple de nos enjeux sur la France pour voyager smcf.com D'accord, et justement, DMP, DSP, AdServer, outils de gestion de campagne, c'est tout un écosystème quand même assez compliqué et pas forcément facile à connecter. Comment d'un point de vue organisationnel et avec quel accompagnement vous gérez ces problématiques-là ? Vous le faites tout seul, vous outsourcez tout, comment vous gérez ça ? On est en mode test and learn globalement, donc on fait plutôt les choses par nous-mêmes, mais on sait saisir les opportunités. Donc c'est comme ça par exemple que sur la DMP, on est en train de tester celle de l'Eriane, qui est notre partenaire sur l'EdCentric, en fait sur les outils EdCentric. On travaille évidemment avec les agences, l'agence média, sur tout ça. C'est vraiment quadripartite en fait, entre l'éditeur, entre l'agence, la direction marketing et l'IT. Et il se trouve que chez VSC, on est vraiment très très bien intégrés avec l'IT, qui forme une seule et même équipe quasiment. Très bien. Très bien.